Bonjour l'armée de l'éternel, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours dans être un bon leader, c'est le principe du jour. Aujourd'hui, un bon leader ne porte pas de masque, il est lui-même. Et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, c'est Paul qui parle, nous n'avons pas besoin d'être des personnes qui se cachent derrière un masque. Ce qui est important pour être un bon leader, c'est d'être quelqu'un d'authentique. Authentique avec Dieu d'abord, et nous aimons beaucoup le roi David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que nous pensons que sa qualité première, c'était d'être clairement franc avec Dieu, et qu'il était tout à fait authentique, donc cette relation avec Dieu. Et un bon leader a besoin d'être authentique avec Dieu, mais aussi avec les autres personnes. Nous sommes dans un monde où le mensonge règne, où le paraître règne, mais être un bon leader dans l'église de Jésus-Christ, ce sera ne pas chercher justement à paraître, mais à être, et à manifester de l'authenticité dans nos relations avec les autres. C'est important parce que finalement, les personnes qui vous suivent, qui sont sous vos ordres, si vous n'êtes pas honnête, si vous portez un masque, à un moment donné, verront qu'ils sont trompés, et la désillusion peut être importante. Alors, soyons francs, soyons honnêtes, soyons nous-mêmes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un mauvais caractère, bien au contraire, que nous puissions être aimables et affables, mais aussi que ce ne soit pas un jeu, et que ça vienne vraiment avec sincérité du fond de notre cœur. Voilà, je vous laisse pour cette journée. Soyez bénis, on se retrouve bientôt. Bye, bye. Bye.